Le vent est un élément naturel prépondérant sur le vignoble lui-même. C'est-à-dire que vous avez certains cépages, par exemple, sur certaines zones qui sont extrêmement vantées, qui ne peuvent pas être implantées. Pourquoi ? Parce que vous avez de la casse sur la végétation de ces cépages-là. Je pense à la Syrah, par exemple, qui est un cépage qui est très sensible au vent, qui casse au printemps. Il y a des cépages aussi qui sont influencés. Le vent sèche par rapport aux pluies, qui sont de plus en plus violentes. Le vent apporte beaucoup au niveau de l'influence de la Méditerranée. Donc le vent est un des éléments prépondérants. Nous en avons quatre. Le vent qui vient de la vallée du Rhône, le vent qui vient du nord, ce que l'on appelle le grec, et puis le marin. Donc c'est une terre, le pays d'Oc, qui est complètement balayée par les vents. Où que vous soyez, vous avez des zones plus ou moins venteuses. Je pense à la plaine de l'Aude, par exemple, qui est extrêmement exposée au vent. Je pense à toute la ligne qui borde la Méditerranée. Et ensuite, je pense aussi au nord du Gard, qui commence à rentrer en Paca, et donc en vallée du Rhône. Alors là, c'est tout à fait notable à l'œil nu, parce que vous pouvez remarquer, si vous traversez ce vignoble, qu'il y a énormément de coupes haies qui ont été faites par les anciens pour justement couper les parcelles du vent. Donc on a énormément de cyprès qui longent les vignes, les parcelles de vignes. Donc tout a été organisé, en fait, pour arriver à couper cet effet de vent. Il y a quelques zones qui sont abritées, notamment tout ce qui est au pied du Caroux, de la chaîne du Caroux, donc fin du massif central des Cévennes. Mais très, très peu. Très, très peu, parce que le vent arrive du nord, de ce côté-là. Il bute sur les Cévennes. Et puis, il dépasse une certaine petite zone, mais quand vous redescendez dans la plaine, il reprend de l'élan, en fait. C'est un amui, parce que c'est un phénomène naturel que nous avons depuis que le vignoble existe. Mais c'est vrai que sur la remise en place d'un vignoble, il y a des influences. Par exemple, en termes de cotage de vignes, il va influencer. Mais on en a besoin, comme je vous le disais, de façon sanitaire. Il maintient, sur certaines zones, le côté sanitaire des réserves, en les séchant, s'il y a beaucoup trop d'humidité, etc. Sauf que si nous avons des embruns marins, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est un petit peu plus compliqué à gérer, compte tenu de l'humidité qu'il emmène avec lui. C'est quoi votre vent préféré, vous ? C'est le grec. Pourquoi ? Parce que je déteste le vent du nord. D'abord parce qu'il est froid. Je n'aime pas le froid. Et puis parce que la lumière ne me plaît pas sous le vent du nord. Parce qu'elle est comme aujourd'hui, vous voyez, elle est très cristalline et un peu froide. Vous voyez ? Donc le soleil et le ciel sont un peu froids, même s'il est très bleu. Le vent marin, je n'aime pas trop parce que c'est très humide et gris. Souvent, on a beaucoup d'embruns, d'entrées maritimes, comme l'on appelle. Et puis, mais le grec, d'abord parce que c'est un lien avec l'antiquité. C'est les grecs qui nous ont amené le vignoble dans nos régions. Mais j'aime bien parce qu'il est souvent doux. Il ne se déchaîne pas tellement, du moins chez moi. Et je trouve que souvent, il enlève les nuages, vous voyez, quand le grec se lève. Donc c'est pour ça qu'à choisir de tous, c'est celui que je préfère. Sous-titrage ST' 501